Des lieux qu'il connaissait déjà mais qu'il fréquente maintenant sous de nouvelles fonctions. En effet, le diplomate de premier plan, Kei Liu Jianmin, n'est pas étranger au couloir des Nations Unies. Il a même servi en tant que représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'organisation. De vice-ministre chinois des affaires étrangères à secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies, Liu Jianmin a déclaré que ses 30 ans d'expérience dans le service diplomatique seraient particulièrement utiles dans son nouvel emploi. Sans l'expérience et les connaissances acquises grâce à mes 35 années de carrière diplomatique, il me serait difficile d'accepter ce travail aujourd'hui. J'utiliserai au mieux mes connaissances et mon expérience. Dans une certaine mesure, cela signifie que je mettrai les expériences de développement de la Chine à contribution pour promouvoir la coopération économique et sociale internationale et m'aider à mieux assurer mes nouvelles fonctions au sein de l'ONU. En discutant de sa nouvelle mission, Liu Jianmin a qualifié les Nations Unies de communautés multiculturelles qui attirent des gens du monde entier autour d'un objectif commun. Nos collègues viennent de différentes parties du monde. Nous nous réunissons autour du même objectif, c'est-à-dire promouvoir la paix, le développement et la prospérité pour l'humanité. Liu Jianmin s'est félicité de voir de plus en plus de visages chinois dans le personnel de l'ONU. Il a déclaré que cela montrait le croissant de la position de la Chine au sein de l'ONU, tout en ajoutant que cela montrait également que la Chine est de plus en plus disposée à servir la communauté internationale. Il a encouragé ceux qui sont prêts à se joindre à l'équipe des Nations Unies à être prêts à contribuer davantage à l'ONU et à l'ensemble du monde.